Musique Le premier enjeu c'est de reconnecter les habitants avec la nature, les parcs, les jardins, les espaces verts, c'est des sources d'apaisement pour les habitants. C'est des endroits où on peut se ressourcer. Il est nécessaire d'entretenir, de créer, de favoriser le développement de la biodiversité, de favoriser la vie commune entre la flore et la faune, qui sont de plus en plus menacées à l'extérieur de la ville et qui aujourd'hui trouvent refuge. En effet, les activités agricoles et forestières pénalisent le développement de beaucoup d'espèces, de plantes et qui aujourd'hui ont une opportunité de se développer. Ce qu'on cherche à faire, c'est à entretenir de manière à favoriser toute la végétation spontanée qui existe ou à mettre en place des plantes locales. Ça, c'est le travail des jardiniers, c'est leur travail quotidien d'entretien des espaces verts. Et puis la dernière action, c'est de restaurer pour préserver la flore, mais aussi la faune. Donc ici, on est au parc Flaubert. Donc ici, on a une mare. Ça, ça permet d'amener de l'eau pour des animaux qui peuvent venir se ressourcer. On a mis en place une petite friche. Donc c'est un endroit où on laisse pousser la végétation. C'est ce qu'on appelle la végétation spontanée. Et cette végétation spontanée, son intérêt, c'est que c'est de la nourriture qui va être adaptée à la faune. Donc c'est des petits insectes ou c'est des oiseaux qui, eux, vont préférer ces végétaux qu'ils connaissent depuis des millénaires. Et par ailleurs, à Flaubert, ce qu'il faut voir, c'est que c'est un espace qui fait une continuité, en fait, dans la ville, qui va permettre aux animaux de se déplacer. C'est ce qu'on appelle une crame verte. Et pour mesurer les résultats de toutes nos actions, on travaille avec les associations naturalistes pour valoriser, sensibiliser les habitants, expliquer auprès des écoles, auprès du grand public. Donc d'une part, Jean-Ciana, qui s'occupe de tous les relevés de la flore. Et par ailleurs, la LPO, Ligue de protection des oiseaux, qui s'occupe des suivis oiseaux. Donc dans toute la ville et particulièrement au parc Flaubert. Donc nous, on réalise des suivis, notamment par exemple au parc Flaubert, mais dans d'autres parcs à Grenoble, pour évaluer les populations d'oiseaux qui y vivent. Par exemple, là, nous sommes au parc Flaubert, où il y a quelques années, on avait constaté la présence d'un oiseau qui s'appelle le moineau frité, et qui depuis a disparu. Et ça, on le sait grâce à nos suivis. Donc c'est une perte de biodiversité. C'est pour ça aussi qu'on agit, pour protéger cette biodiversité. Et notamment, on installe des nichoirs, parce qu'en ville, c'est plus compliqué pour les oiseaux et les chauves-souris de trouver des gîtes naturels. Donc ça palie un peu à ce manque. Et par exemple, on installe, ça c'est un gîte à chauves-souris. Donc c'est pour que les chauves-souris passent la journée à l'intérieur, et ensuite partent la nuit en chasse dans la ville. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada